Très près également, Highland défait le numéro 13 en seconde ligne. Pierre-Joseph, ça va être à vous peut-être pour le commentaire. Dernier maître avant le départ, Pierre-Joseph, le commentaire tout de suite. On va démarrer avec à l'extérieur, quel amour du Del qui est repris par son partenaire, qui ne veut pas aller devant tout de suite. On part lentement avec Calmyo de Vandel, ce qui fait que Islander fait recule un peu derrière Calmyo de Vandel. Ça ne se passe pas très bien pour Calmyo de Vandel. Islander fait Jean-Michel Bazir veut sortir, il a été emmené par Calmyo de Vandel. Pendant ce temps, le numéro 15 est au galop. C'est fini, quel amour du Del passe au dernier rang. On est mal parti avec Hidalgo Jet, le numéro 11. Et en tête, nous allons retrouver infinitif l'as Jean-Pierre Dubois qui a pris la direction d'épreuve. L'autre Dubois, bien sûr, la championne Kalita Bourbon est en troisième position. Voilà Kalita Bourbon qui est maintenant en quatrième et qui a le dos d'un adversaire. Le dos d'un chouette qui peut l'emmener tout de même assez loin, c'est Kiliad Giel. Pendant ce temps, Carla déboîte. Carla était parti assez lentement. Vous allez voir les couleurs de Comte-Pierre de Montesson, les couleurs d'une de mai. Une championne elle aussi comme une de mai. Carla m'est contrée immédiatement par Kalita Bourbon. Il n'a pas voulu se faire envelopper Joss Verbeck et il préfère venir en tête aux côtés d'Infinitif. Alors que va faire Jean-Pierre Dubois ? Il va laisser faire Kalita Bourbon qui va prendre tête et corde pour venir à l'extérieur. Carla vient aux côtés de la championne Kalita Bourbon. Que va faire maintenant Franck Nivar ? Hausser le ton pour essayer de prendre absolument l'avantage avec Kalita Bourbon ? Sans doute pas car Jean-Pierre Dubois est dans le dos des deux premiers. Et Joss Verbeck n'a sûrement pas envie de laisser sa première place. C'est important pour Kalita Bourbon d'avoir tête et corde, ce qu'elle n'a pas toujours eu dans les grands événements. Donc c'est une position formidable pour la championne Kalita Bourbon, la championne de Reynard Engelke. En deuxième position Carla, et voilà Camus Vendel qui n'est pas parti, mais c'est un chouel qui a énormément d'action. Et regardez le doublé de ses adversaires sur un tracé qui n'est peut-être pas le sien. Et juste dans son dos, il y a Issa en défait. Dans le dos de Thierry Nouvelle-Desseins, il y a Jean-Michel Bazir. La contre-attaque arrive, bien sûr pour avoir des derniers tournants. On est à 700 mètres de l'arrivée. Kalita Bourbon, Joss Verbeck en deuxième position. Carla avec Franck Nivar à l'extérieur. Camus Vendel à l'extérieur des autres, c'est dur. Il s'en défait, va venir encore plus à l'extérieur. Il s'en défait à un bout vite étonnant. Et Jean-Michel Bazir place une banderie, une banderie meurtrière. Mais qu'il s'en défait à l'extérieur. Kalita Bourbon l'a venu dur, Joss Verbeck a venu dur et réagit avec Kalita Bourbon. Il s'en défait, reste en suspension à l'extérieur. Carla se retrouve au centre et on vient encore avec Calmiot de Vendel. C'est formidable ce qu'il a fait, Calmiot dans l'aile. Une lutte à quatre, ils sont tous là les favoris. Kalita Bourbon l'ont d'accord de Carla, Calmiot de Vendel. Il s'en défait, qui coince. Infinitif est au galop. Kalita Bourbon la championne, Calmiot de Vendel le champion de Thierry du Val d'Estaing. Kalita Bourbon, Calmiot de Vendel, deux chevaux d'exception. Kalita Bourbon l'emporte. Calmiot de Vendel, il est formidable également. Puis une lutte terrible avec Islant d'Effet, avec Carla Extra. Et puis avec Quatergette.